Musique Mon nom est Kultoumi Diallo. Je suis la présidente fondatrice de Guinée Excellence Award. J'habite à Gatineau. J'ai déménagé il y a cinq ans dans le cadre de mes études universitaires à l'Université d'Ottawa en communication et sociologie. Je travaille présentement pour l'épilepsie outaouais. Parallèlement, je fais du bénévolat dans plusieurs organisations. Je suis une membre de CHEFET. En 2016-2017, j'ai été l'ancienne vice-présidente de la Fondation des Offices Jeunesse Internationale du Québec. J'ai participé aussi en tant que jeune au Conseil Jeunesse de Circonscription Oll & Elmer du député fédéral Craig Fergus. J'aime beaucoup voyager, j'aime lire, participer à des actions politiques, faire du porte-à-porte pour des députés et aussi lire beaucoup sur le leadership féminin. Suite à mon implication et mon engagement, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs prix, notamment le prix Jeune Entrepreneur de Malayka Télévision. J'ai été honorée par la Ville de Gatineau et le Conseil des Communautés Noires et récemment le prix étoile du regroupement Affaires Femmes. Pour revenir à l'organisation Guinée Excellence Award, c'est une organisation à but non lucratif qui a pour but de réunir les communautés culturelles du Canada pour célébrer l'excellence et l'engagement des Guinéens à travers le Québec, le Canada et le monde entier. C'est aussi une occasion qui permet aux jeunes de mettre en avant ce que nous apprenons tous les jours dans la vie quotidienne ou à l'université. Guinée Excellence Award est née suite à l'épidémie du virus Ebola que la Guinée et ses pays voisins avaient connu à la fin 2014 jusqu'en 2016. Pour nous, il est important de ressortir l'excellence et l'engagement des Guinéens à travers toutes les stigmatisations que les Guinéens étaient en train de connaître pendant l'épidémie du virus Ebola. Ainsi, le comité organisateur et les membres de l'équipe ont invité à une table de concertation tous les présidents des associations guinéennes de l'Amérique du Nord pour les proposer ce projet que nous avons réalisé le 30 avril 2016 au Musée canadien de l'Histoire. Il est important de souligner que lors de ce gala avait connu la présence de plusieurs personnalités, des diplomates, le ministre de la Jeunesse, son Excellence Moustapha Naïté et Mme Denise Laferrière, la représentante du maire du Gatineau, à l'époque conseillère municipale. La beauté de cette année, c'est que le comité est composé entièrement par de jeunes femmes engagées. Il est aussi appuyé par 30 jeunes bénévoles. La beauté de cette année, c'est que le comité est composé entièrement par de jeunes femmes engagées. Une fois dans le mois pour travailler sur cette belle programmation que nous aurons l'occasion de découvrir le samedi 29 septembre 2018. Avec les bénévoles, une rencontre est effectuée chaque mois. Ce gala aura lieu avec l'appui des partenaires comme l'ambassade de la Guinée au Canada et l'Association des Guinéens de la Capitale Nationale, qui ont été partenaires depuis 2016. Avec l'ambassade de la Guinée, nous nous rencontrons souvent pour travailler sur l'accueil des dignitaires et l'Association des Guinéens de la Capitale Nationale, qui travaillent sur la mobilisation de la communauté guinéenne et des amis de la Guinée. Je dis merci aussi aux partenaires qui sont des commanditaires platines, le groupe Desti Consultants, le mouvement Desjardins. Je tiens également à dire merci à TVI Franco. Aujourd'hui, j'invite tous les téléspectateurs à venir participer au Gala Guinéenne Excellence Awards qui aura lieu le samedi 29 septembre 2018. Les tickets sont déjà en vente. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de Guinéenne Excellence Awards ou encore sur le site internet www.gea.event. Nous sommes présents sur tous vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat. Vous pouvez nous suivre avec Guinéenne Excellence Awards. Ensemble, embarquons dans le train de GEA 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501